bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous voyez sur l'image aujourd'hui ce sera comment je cuisine ma version du riz parfait on se retrouve tout de suite en cuisine n'oubliez pas de vous abonner liker et lâcher un petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça nous aide à faire du la fenêtre la chaîne on se retrouve tout de suite en cuisine juste après l'intro pour cette recette on aura besoin 200 grammes de riz en gros c'est simple 200 grammes de riz 400 grammes d'eau tiède c'est à dire que tu on met le double de d'eau que de riz en général pour 100 grammes de riz je mets une gousaille fraîche donc là j'ai 200 grammes de riz j'en mets deux une cuillère à café bien garni de gros sel on aura besoin d'un pilon si vous n'avez pas de pilon il n'y a pas de problème vous gardez votre gros sel comme ça vous prenez votre gousaille vous les massez très fins et l'effet sera le même on aura besoin d'une casserole ce genre de casserole à fond épais autrement ça va brûler votre riz au fond on aura besoin d'un petit peu d'huile d'olive sel il n'y aura pas besoin par contre du poivre du poivre moi je vais prendre un simple poivre blanc du moulin quelque chose de basique et on se retrouve tout de suite pour la comme le début de la préparation ce que j'ai fait c'est que j'ai rincé mon riz à l'eau froide très important je décale mon eau là ça on laisse avec le bol en dessous pour pouvoir l'utiliser après dans mon pilon je vais mettre le gros sel je vais ouvrir mon là maintenant on voit ça vous faites à votre goût moi j'aime beaucoup le goût du poivre donc je poivre bien comme il faut dans cette recette pour y cuire le riz également avec une feuille de laurier moi je suis pas très fan je préfère de cette façon là et comme ça après vous faites au goût vous pouvez rajouter des petites carottes émincées dedans pendant la cuisson vous pouvez mettre des oignons émincés aussi vous pouvez faire un peu au goût que vous voulez et l'aromatiser avec ce que vous voulez après donc on va pilonner tout ça je vais rajouter un bon filet d'huile d'olive tac et je vais y ajouter mon ail et là pourtant mon riz et maintenant on va passer sur le plan de cuisson et on va faire revenir doucement ça quelques minutes voilà on commence à faire revenir j'ai pris j'ai mis le feu à moyen fort on va faire venir notre tri avec l'ail le poivre le gros sel juste un tout petit peu faites le pas trop fort comment votre riz et votre riz va coller au fond de la casserole quand votre riz commence à devenir légèrement fonds lucides on rajoute notre eau comme ceci on brasse une seule fois et maintenant on touchera plus notre riz avec la spatule là on va porter à ébullition notre eau là je suis pas tout à fait au maximum de la plaque mais pas très loin une fois qu'on arrive à ce stade on baisse un tout petit peu le feu on met le couvercle pas complètement couvert une dizaine de minutes et quand l'eau arrive à la hauteur de notre eau on va fermer le couvercle et mettre le feu à un feu moyen trier prêt on ramène la casserole à côté hop on prend une bonne cuillère vous voyez on met ça joliment dans une assiette un petit persil et on est avec une recette magnifique délicieuse un riz parfait à mes yeux la vidéo est maintenant finie n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma tête en haut à gauche et tu peux revoir la vidéo d'avant et la playlist sur ta droite je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Absolutely ... ... ...